et bien bonjour à tous dans cette vidéo on attaque le dernier chapitre donc sur des applications de la théorie qu'on a introduite jusqu'à maintenant et donc il va être question de suite récurrente et d'équations différentielles alors pour être plus précis il s'agira de suite récurrente linéaire et d'équations différentielles linéaires alors comme de raison ce chapitre est divisé en deux et on attaque tout de suite avec les suites récurrentes donc ici toute la théorie va fonctionner au dessus d'un corps arbitraire et l'espace vectoriel de base qui va nous intéresser c'est k puissance n c'est à dire l'ensemble des suites u indice n n appartenant à n et c'est un k espace vectoriel on avait vu en général que si on prenait k puissance i avec i n'importe quel ensemble d'indices ça nous donnait un espace vectoriel donc on peut additionner deux suites on les additionne terme à terme et on peut multiplier une suite par un scalaire ça revient à multiplier chaque terme de la suite par le scalaire j'en profite pour faire un petit rappel de termes une suite c'est quelque chose qui va s'écrire un indice n et il y a n qui varie ici c'est toute la famille des éléments un et par contre le terme général lui c'est un c'est des termes qu'on peut employer dans la même phrase en disant par exemple la suite définie par le terme général un égale 2 puissance n donc ça vous émite d'avoir à mettre des indices n la suite par contre c'est toute la famille des un alors ce qui va nous intéresser nous c'est les suites qui vérifient de certaines équations qui sont en concurrence linéaire ce sont des équations de ce type là donc on fixe un certain p et on va avoir un plus p en fonction de un plus 0 un plus 1 un plus 2 jusqu'à un plus p moins 1 et donc le tout avec des coefficients ici on a une combinaison linéaire des hui qui nous donne le terme p écran plus loin donc déjà ce qu'on peut remarquer c'est que ça a un sens sur un corps quelconque dans un corps vous avez addition vous avez multiplication donc ici on vient par exemple multiplier deux éléments du corps faire des sommes de plusieurs de ces multiplications et puis on n'a pas besoin de parenthèses puisqu'on associativité de la loi d'addition dans le corps donc voilà si vous avez besoin vous retenez k qui vaut r ou c et pour l'instant la théorie marche sur un corps quelconque donc ça c'est ce qu'on appelle des suites récurrentes linéaires d'ordre p le p finalement c'est le nombre de termes qui apparaît à droite et on va dire qu'une suite est une solution de cette équation linéaire si c'est une suite qui vérifie ces égalités là sans trop de surprise et donc l'ensemble des solutions on va le noter e indice r voilà c'est quand même censé être un r un peu cursif voilà je propose de passer tout de suite à quelques exemples vous avez des suites récurrentes linéaires de la forme un plus 1 est égal à alpha un avec alpha un élément quelconque du corps donc ça c'est ce que vous avez appelé des suites géométriques en tout cas lorsque le corps c'est le corps des réels c'est quelque chose que vous connaissez alors vous connaissez des solutions à cette équation de récurrence si vous prenez la suite alpha puissance n c'est une solution de r ou r c'est cette relation de récurrence et cette relation de récurrence elle est d'ordre 1 c'est un plus 1 en fonction de un alors un autre exemple on peut prendre un plus 2 est égal à 3 un plus 1 moins 2 un par exemple alors là on peut donner quelques solutions par exemple les suites constantes sont solutions alors ici au passage c'est d'ordre 2 alors pourquoi les suites constantes sont solutions si vous prenez bêta va toujours être égal à 3 bêta moins 2 bêta quel que soit bêta appartenant à k une autre solution on va prendre 2 puissance n bon bah là il faut faire le calcul 2 puissance n plus 2 vous avez d'un côté de l'autre côté vous avez 3 fois 2 puissance n plus 1 moins 2 fois 2 puissance n vous pouvez mettre le 2 puissance n en facteur donc ça vous donne 3 fois 2 2 puissance n plus 1 c'est 2 fois 2 puissance n moins 2 le tout fois 2 puissance n vous retrouvez avec 4 fois 2 puissance n et 2 puissance n plus 2 c'est bien 4 fois 2 puissance n également ouais donc vous avez égalité à ce niveau là donc ça vous permet de certifier que la suite 2 puissance n est bien solution de cette équation de récurrence linéaire d'ordre 2 alors un point assez remarquable c'est que l'ensemble des solutions est un cas espace vectoriel donc on fixe une relation de récurrence on regarde toutes les suites qui vérifient cette chose là et ben ça va être stable par multiplication par un scalaire ça va être stable par addition donc déjà pour montrer que quelque chose est un en l'occurrence un sous-espace vectoriel de l'ensemble des suites qu'on avait noté E mais on a déjà que ER est non vide car la suite nulle est une solution de l'équation R je vous remonte rapidement l'équation R si on va remplacer chaque UI ici par 0 vous avez bien une égalité qui est bien vérifiée alors ensuite on peut faire multiplication par un scalaire et addition dans un même temps donc il faut deux éléments de notre sous-ensemble ici UN et VN qui sont chacune de suite donc des solutions de cette équation R et un certain lambda appartenant au corps qui nous intéresse et ce qu'on doit faire c'est calculer WN qui est lambda fois la suite UN plus la suite VN et montrer que VN appartient bien à l'ensemble des solutions de l'équation de récurrence alors ça on peut le traduire sur les termes de VN c'est quel que soit N appartenant à N le terme général en fait va s'écrire WN est égal à lambda UN plus VN tout se fait terme à terme pour les suites alors nous ce qui nous intéresse c'est de montrer que WN vérifie la relation de récurrence R donc on doit s'intéresser à WN plus P et ce pour toute N appartenant à N WN plus P c'est lambda UN plus P plus VN plus P et UN et VN ce sont des suites qui vérifient la relation de récurrence R donc on sait que UN plus P c'est la somme pour k allant de 0 jusqu'à P moins 1 des alpha k UN plus k et pareil pour V donc là dessus un petit coup de distributivité du lambda un petit coup de réunion des deux sommes sous un même symbol c'est des calculs qu'on a déjà fait mille fois ça nous donne ceci et en mettant le alpha k en facteur on trouve lambda UN plus K plus VN plus K qui sort et ce terme-ci n'est rien d'autre que WN plus K donc WN plus P s'écrit bien comme la somme pour k allant de 0 jusqu'à P moins 1 des alpha k WN plus K autrement dit la suite WN appartient bien à l'ensemble des solutions donc voilà quand vous avez deux solutions d'une relation de récurrence linéaire la somme de ces deux solutions donnera aussi une nouvelle solution c'est ça qu'il faut retenir alors on va aller un petit peu plus loin et une remarque importante c'est la suivante c'est qu'il suffit de connaître les P premiers termes d'une suite vérifiant une certaine relation pour la connaître toute entière donc je repars sur l'exemple de tout à l'heure UN plus 2 égale 3 UN plus 1 moins 2 UN si vous posez U0 qui vaut 1 et U1 qui vaut moins 1 par exemple et bien U2 c'est 3 fois U1 moins 2 fois U0 donc c'est moins 5 U3 c'est 3 fois U2 moins 2 fois U1 donc c'est moins 13 et puis on pourrait calculer ensuite U4 en fonction de U3 et U2 et ainsi de suite voilà donc ça vous le savez depuis le lycée depuis que vous avez croisé des récurrences une fois que vous avez initialisé ici on a besoin de P terme pour initialiser notre suite une fois qu'elle est initialisée cette relation nous détermine tous les termes de la suite rien d'extraordinaire là dedans la façon dont je fais formuler cette propriété va être un petit peu plus précise on a un isomorphisme d'espace vectoriel entre ER et K puissance P où à chaque suite en fait on associe ces P moins 1 premier terme alors la première propriété qu'on va cocher c'est que c'est bijectif puisque il y a une application réciproque et cette application réciproque associe à chaque P Uplay U0 jusqu'à UP moins 1 la suite définie par la relation de récurrence linéaire R et dont on impose que les premiers termes soient U0 jusqu'à UP moins 1 donc c'est bijectif par contre dans l'isomorphisme d'espace vectoriel on sous-entend que l'application ici est linéaire et alors il faut montrer qu'elle est linéaire donc on prend deux suites UN VN on prend lambda 1 scalaire et on va poser WN comme tout à l'heure qui est égal à lambda fois la suite UN plus la suite VN et on va regarder l'image de cette combinaison linéaire comme on le sait chacun des termes ça va être lambda UN plus VN tout se passe terme à terme et par définition l'image de ceci ce seront juste les premiers termes donc c'est à dire lambda U0 plus V0 lambda U1 plus V1 et ainsi de suite jusqu'à lambda UP moins 1 plus VP moins 1 bah là à nouveau tout se passe terme à terme dans K puissance P et c'est juste la définition de lambda fois U0 jusqu'à UP moins 1 plus V0 jusqu'à VP moins 1 c'est à dire lambda Φ de UN plus Φ de VN et je rappelle que WN c'était lambda fois la suite UN plus la suite VN donc on a bien montré que Φ était linéaire et ça termine la démonstration donc on a un isomorphisme d'espace vectoriel entre K puissance P et ER conséquence immédiate l'ensemble des solutions pour une relation de récurrence d'ordre P c'est un cas espace vectoriel de la même dimension K puissance P donc c'est à dire ici de dimension P donc ça ça découle du fait que K puissance P est un espace de dimension P alors ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va se passer dans le cadre K est égal à R ou C la plupart du temps et on va étudier ce qui se passe pour les petits ordres alors il y a un cas de figure où on sait faire c'est lorsqu'on a des suites géométriques ici donc on regarde le Kp égale 1 le Kp égale 1 c'est juste la relation UN plus 1 est égal à αUN vous connaissez l'ensemble des solutions vous savez résoudre des suites géométriques je vous présente une façon un petit peu détournée de le faire qui permet de voir un petit peu où les espaces vectoriels peuvent intervenir et ça va être utile pour la suite donc on sait que α puissance N est une solution il suffit de le vérifier à la main pour quelqu'un qui ne le saurait pas et on sait aussi que l'ensemble des solutions est de dimension 1 et on a un vecteur ici c'est une suite un élément de E, un vecteur dans cet espace E indice R et c'est un vecteur non nul donc qui forme une famille libre et c'est une famille libre un élément dans un espace de dimension 1 donc c'est une base de ER et donc finalement on peut réécrire que ER c'est l'espace vectoriel engendré par cette suite c'est à dire c'est l'ensemble des C fois α puissance N C ici c'est un élément du corps quelconque donc comme vous le savez le C c'est le U0 en fait quand vous résolvez mais c'est une façon de retrouver les choses on va dire purement à base de la théorie des espaces vectoriels qu'on a introduite il reste un petit point obscur pourquoi α puissance N ici est différent de 0 ? alors ça c'est parce qu'il suffit de regarder ce qui se passe en 0 α puissance 0 ça vaut 1 n'importe quel nombre à la puissance 0 vaut 1 donc ça nous dit qu'il y a au moins un terme de la suite qui est différent de la suite nulle alors ça c'est une convention qu'on va prendre tout le temps α puissance 0 on va décréter que ça vaut 1 même lorsque α est égal à 0 voilà il y a plein de raisons pour le faire ici la théorie va beaucoup mieux fonctionner si on prend cette convention ça n'enlève rien à la validité de ce résultat lorsque α est égal à 0 ici si vous prenez une relation R où α vaut 0 vous pouvez placer n'importe quoi en 0 U0 peut être égal à n'importe quelle constante ici et ensuite tous les termes vont être nuls mais en tout cas le terme d'ordre 0 vous pouvez le fixer arbitrairement donc l'ensemble des solutions c'est bien dans ce cas précis juste un nombre arbitraire en indice 0 et ensuite que des 0 par la suite donc ça c'était pour la petite digression le kp égale 1 on le connait il est facile mais maintenant on va se servir de ça pour aller attaquer le k de l'ordre 2 notre relation de récurrence linéaire va s'écrire de cette façon un plus 2 est égal à la fin un plus 1 plus α0 un alors j'ai besoin d'introduire deux trois petites choses avant de parler des sous-k donc ici en tout cas on est d'ordre 2 et donc la dimension de l'espace des solutions vaut 2 et on va faire comme pour le kp égale 1 on va essayer de créer un petit peu des solutions alors on va définir quelque chose qui s'appelle le polynôme caractéristique de R et ça ça va être x²-α1x-α0 donc vous comprenez l'idée vous passez tout du côté gauche de l'équation et comme vous avez ici un n plus 2 on va mettre du x² un n plus 1 ici on va mettre du x et un n on va mettre du x puissance 0 c'est à dire ici un coefficient constant et quelque chose d'intéressant c'est que si R est une racine du polynôme alors R puissance n est solution de R alors ça on peut le vérifier pour toute n appartenant à n si on fait R à la puissance n plus 2 ça vaut R puissance n facteur de R² R² comme on a une racine on a R²-α1R-α0 qui vaut 0 donc on peut repasser les choses de l'autre côté R² c'est α1R plus α0 donc ici on va trouver α1R puissance n plus 1 plus α0R puissance n en développant le terme d'ordre n plus 2 est bien égal à α fois le terme d'ordre n plus 1 plus α0 fois le terme d'ordre n c'est pour ça qu'on a introduit ce polynôme il nous permet de trouver des solutions assez facilement dès lors qu'on connaît les racines de notre polynôme et les racines d'un polynôme de degré 2 ça ne devrait pas poser de problème pour vous alors le cas le plus facile c'est justement quand on a deux racines distinctes dans le corps qui nous intéresse puisque dans ce cas là on a R1 puissance n et R2 puissance n qui sont solutions on a deux solutions dans un espace de dimension 2 il suffit que la famille soit libre pour qu'elle soit génératrice pour qu'elle soit une base et donc pour bien décrire l'ensemble des solutions alors regardons s'il s'agit bien d'une famille libre pour montrer qu'une famille est libre on prend une combinaison linéaire sur nos deux vecteurs donc ici nos deux suites donc on prend lambda et mu deux coefficients tels que la combinaison linéaire associée val 0 et cette combinaison linéaire il faut développer terme à terme pour bien voir ce que ça donne sur chaque terme de la suite pour toute n appartenant à n lambda fois R1 puissance n plus mu fois R2 puissance n est égal à 0 alors on peut regarder ce que ça donne par exemple pour n égale 0 n égale 0 on va trouver lambda fois 1 plus mu fois 1 est égal à 0 et pour n égale à 1 on va trouver lambda fois R1 plus mu fois R2 qui est égal à 0 donc ça nous donne un système d'équations un système de deux équations d'inconnus lambda et mu on peut faire ligne 2 moins R1 fois la ligne 1 qu'on met dans la ligne 2 donc on va trouver lambda plus mu est égal à 0 et puis moins mu R1 plus mu R2 qui est égal à 0 voilà je l'ai réécrit ici et du coup ceci est équivalent à lambda plus mu est égal à 0 en haut mu facteur de R2 moins R1 est égal à 0 et R2 moins R1 ici c'est différent de 0 puisque R1 est différent de R2 donc finalement en divisant par R1 moins R2 on va trouver mu est égal à 0 et en réinjectant dans l'équation du dessus on trouve lambda est égal à 0 donc dès qu'on a une relation de dépendance linéaire entre ces deux suites R1 puissance n et R2 puissance n les deux coefficients valent 0 donc on a bien montré que ces deux suites forment une famille libre qui vit dans l'espace des solutions et comme cet espace des solutions est de dimension 2 on a une base de l'ensemble des solutions et donc finalement l'ensemble des solutions c'est vecte de R1 puissance n, R2 puissance n et donc c'est l'ensemble des combinaisons linéaires c'est à dire l'ensemble des alpha fois R1 puissance n plus beta fois R2 puissance n avec alpha et beta ici des coefficients quelconques donc on a été capable de décrire toutes les suites solutions et on se raccroche vraiment au cas où P égale 1 où on a des suites de la forme des suites géométriques ici R1 puissance n, R2 puissance n et en fait ça va être des combinaisons linéaires de telle suite où R1 et R2 sont déterminés comme étant les racines du polynôme qu'on a écrit à ce niveau là et alors même un petit peu plus que ça vu qu'on a une base de l'ensemble des solutions on sait que pour chaque suite solution alpha et beta ici sont uniquement déterminés par notre suite ça va être les coordonnées de notre suite dans la base R1 puissance n, R2 puissance n où il manque d'ailleurs des petits indices n pour bien signifier qu'il s'agit de suites donc ça c'est le cas idéal on a deux racines distinctes donc on est capable de créer des solutions et autant de solutions qu'on a besoin un cas un petit peu plus compliqué c'est lorsqu'on a une racine double alors dans ce cas là R puissance n est bien solution c'est ce qui avait été écrit à ce niveau là on a une racine, fut-elle double elle nous donne une solution de notre équation de récurrence linéaire et maintenant ce que je prétends c'est qu'il y en a une autre qui est un petit peu plus tordue qui est n fois R puissance n alors vérifions-le alors un premier calcul on va regarder à quoi ressemble le polynôme lorsqu'on a une racine double le polynôme c'est X-R au carré ça pourrait être éventuellement un coefficient devant tout ça mais X carré ici un coefficient 1 devant et donc c'est X carré moins 2RX plus R au carré donc ici moins 2R c'est moins alpha 1 et R au carré c'est moins alpha 0 et alors le deuxième calcul qu'on a besoin de faire c'est alpha 1 fois n plus 1 R puissance n plus 1 plus alpha 0 R puissance n le alpha 1 c'est égal à 2R le alpha 0 c'est égal à moins R au carré et ici on peut factoriser par R puissance n plus 2 facteur de 2N plus 1 moins N donc c'est-à-dire R plus 2 R puissance n plus 2 facteur de n plus 2 ceci c'est le terme U n plus 2 ou U c'est ceci et alpha 1 U n plus 1 plus alpha 0 U n donc ne me demandez pas d'où ça sort ce n mais il se trouve que ça fonctionne et on en profite donc on a deux solutions si on montre qu'il forme une famille libre ça formera également une famille génératrice donc une base de l'ensemble des solutions alors pour montrer que ceci forme une famille libre il faut considérer les deux coefficients lambda mu qui permettent de trouver une combinaison linéaire qui donne la suite nulle et donc on peut particulariser pour n égale 0 et donc on va trouver lambda plus 0 fois mu est égal à 0 et pour n est égal à 1 on va trouver lambda fois R plus mu fois R est égal à 0 donc on a un système d'équations et ce système d'équations nous permet d'aboutir à d'une part lambda est égal à 0 et d'autre part mu fois R est égal à 0 du coup en réinjectant le lambda égal à 0 dans la deuxième égalité et donc on trouve lambda est égal à 0 mu est égal à 0 car R avait été supposé différent de 0 à ce niveau là ici voilà du coup la famille est libre dans notre espace de solution qui est de dimension 2 donc ça veut dire que c'est une base de l'ensemble des solutions et donc vous avez montré comme ceci que ER c'est l'espace vectoriel engendré par ces deux suites et donc tout de suite solution et combinaison linéaire de ces deux suites c'est à dire que le terme général va s'écrire alpha R puissance N plus N bêta R puissance N avec alpha et bêta des coefficients quelconques et ceci marche sur un corps absolument arbitraire alors on va regarder le cas quand même où on a une racine double nulle R est égal à 0 dans ce cas là c'est très simple puisque la relation de récurrence devient UN plus 2 égal alors le polynôme c'est X au carré parce que c'est le seul cas où on a une racine double égale à 0 donc on n'a pas de alpha 1 et de alpha 0 ici plus 1 plus 0 fois UN et donc UN plus 2 est égal à 0 donc pour toute N appartenant à N N supérieur ou égal à 2 implique que UN est égal à 0 et donc il ne nous reste pas grand chose pour la racine double il nous reste à jouer sur U0 et U1 qui eux on a vu peuvent être pris de façon arbitraire pour définir notre suite donc en fait une base va être donnée par la suite VN définie par VN qui vaut 1 en 0 qui vaut 0 partout ailleurs et la suite WN définie de façon similaire mais avec un coefficient 1 en 1 cette fois-ci donc je vous laisse finir ça en exercice il suffit de montrer que ceci est une famille libre puisque c'est clairement quelque chose qui vérifie la relation de récurrence linéaire ici et montrer que c'est une famille libre ça tombe immédiatement c'est vraiment un cas dégénéré ici R égale 0 c'est jamais des suites récurrentes qui nous intéressent vraiment par contre le cas précédent ne fonctionne pas dans le sens où cette suite NR puissance N lorsque R est égale à 0 c'est une suite qui vaut 0 ou en 0 et qui vaut 0 partout ailleurs à cause du R puissance N lorsque R est égale à 0 on est obligé d'adapter un petit peu et c'est ce qu'on a fait là par acquis de conscience pour traiter vraiment tous les cas maintenant on va penser au cas où vous êtes sur R vous n'avez pas forcément soit deux racines soit une racine double il se peut que vous ayez deux racines complexes conjuguées donc on note R1 et R2 et R2 c'est le conjugué de R1 c'est R1 bar bon et bien on a des solutions peut-être pas réelles mais on a des solutions complexes qui sont faciles à écrire les solutions de l'équation de récurrence linéaire dans C puissance N sont les alpha fois R1 puissance N plus bêta fois R2 puissance N et une question à quelles conditions sur alpha et bêta est-ce que ceci appartient à R puissance N ça peut très bien nous intéresser d'avoir toutes les formes complexes mais on peut aussi s'intéresser uniquement à celles qui sont réelles et bien dans ce cas là la réponse il faut que quel que soit N appartenant à N chaque terme soit égal à son conjugué et alors quel est le conjugué de tout ça le conjugué passe très bien au niveau de l'addition et au niveau de la multiplication ça nous donne alpha bar R1 bar puissance N que des multiplications ici plus bêta bar R2 bar puissance N et R1 bar c'est R2 et le conjugué de R2 c'est R1 quelque chose que j'aurais dû préciser ici c'est alpha et bêta sont de nombres complexes donc en termes de suite ça s'écrit de cette façon alpha fois la suite R1 puissance N plus bêta fois la suite R2 puissance N est égal à bêta bar fois la suite R1 puissance N plus alpha bar fois la suite R2 puissance N maintenant il faut se rappeler que ces deux suites R1 puissance N et R2 puissance N ce sont des bases L2 elle forme une base de ER donc l'égalité entre deux éléments et ici on a les coefficients de ces éléments dans ces bases il faut que les coefficients soient égaux donc cette équation que je peux noter étoile est équivalente à l'égalité entre les coefficients qui apparaissent c'est à dire alpha égale bêta bar et bêta égale alpha bar et c'est deux fois la même équation on va écrire alpha égale bêta bar donc si on pose par exemple alpha sous la forme A plus IB alors dans ce cas là bêta s'écrit A moins IB et la suite solution donc qui va être une suite réelle en l'occurrence d'après le calcul qu'on vient de faire c'est A plus IB fois R1 puissance n plus A moins IB R2 puissance n on peut mettre en facteur les A et donc ça va nous donner A fois R1 puissance n plus R2 puissance n plus B fois IR1 puissance n moins IR2 puissance n ici ce que j'aurais dû préciser c'est que A et B sont réels c'est la partie réelle la partie imaginaire de alpha donc finalement toutes les suites solutions s'écrivent comme combinaison linéaire de ces deux éléments là et donc on a trouvé finalement une famille génératrice de R c'est à dire une base puisque R est de dimension 2 donc c'est c'est pas forcément très joli dans le sens où on fait vraiment intervenir d'un nombre complexe ici R1 et R2 sont deux nombres complexes et pour créer une solution réelle on vient additionner ces puissances on vient soustraire ces puissances mais avec un facteur I ici alors une façon de voir que tout ceci est vraiment réel on va écrire R1 et R2 sous forme polaire alors R1 dans ce cas là c'est son module qu'on va noter rho et puis exponentielle I fois un argument qu'on va noter θ et R2 comme c'est le conjugué de R1 c'est rho exponentielle moins i θ et alors R1 puissance n plus R2 puissance n vous savez calculer la puissance d'un nombre complexe sous forme polaire le module vient à la puissance n et ici vous avez exponentielle i n θ et alors pour R2 c'est pareil rho exponentielle moins i n θ et alors une façon un petit peu plus jolie de l'écrire c'est rho puissance n facteur de exponentielle i n θ plus exponentielle moins i n θ alors ça ça devrait vous dire quelque chose ce genre de formule exponentielle i quelque chose plus exponentielle moins i quelque chose c'est lié au cosinus du quelque chose en fait R1 puissance n plus R2 puissance n ça va être rho puissance n multiplié par 2 en l'occurrence fois exponentielle i n θ plus exponentielle moins i n θ divisé par 2 donc c'est 2 rho puissance n cosinus n θ et là vraiment on a quelque chose qui est réel là on a gagné quelque chose le cosinus d'un nombre réel c'est un nombre réel et puis le rho puissance n qui était juste le module de notre nombre complexe c'est aussi quelque chose qui est réel donc avec cette écriture on voit vraiment pourquoi R1 puissance n plus R2 puissance n est réel et alors de la même façon on peut calculer R1 puissance n fois i moins i R2 puissance n on remplace on factorise par rho puissance n on va se débrouiller pour faire apparaître le sinus pour le sinus il faut diviser ici par 2i donc on vient multiplier par 2i ici à gauche i fois i ça nous donne i au carré ça nous donne moins 1 donc on se retrouve avec moins 2 rho puissance n sinus de n θ et là encore on voit pourquoi c'est réel donc on retrouve que 2 rho puissance n au sinus n θ et donc la suite définie à partir de tout ça et pareil pour le sinus cet ensemble des deux suites est une base de l'ensemble des solutions l'ensemble des solutions réelles de notre relation de récurrence linéaire et alors ce que je prétends c'est qu'on peut directement se débarrasser des deux je sais pas pour vous mais moi d'avoir un 2 ici un moins 2 ici je trouve pas ça très pratique j'aimerais pouvoir dire qu'une fois débarrassé des deux on a toujours une base de notre ensemble des solutions alors en effet si vous appelez ceci E1 ceci E2 qui forme une base ceci F1 ceci F2 alors la matrice de F1 F2 dans la base E1 E2 F1 c'est la moitié de E1 F2 c'est moins la moitié de E2 et cette matrice est inversible voilà donc on est en train d'expliquer pourquoi c'est une base la matrice de notre famille dans la base E1 E2 je prétends que c'est une matrice qui est inversible il suffit de calculer son inverse qui est 2 0 0 moins 2 et la matrice d'une famille dans une base est inversible si et seulement si la famille F1 F2 est une base donc voilà ça vous fournit une autre façon d'écrire votre ensemble de solutions comme combinaison linéaire de ces deux choses là dont on voit bien qu'elles sont réelles cette fois-ci et donc on a un théorème récapitulatif qui en fait va être la seule chose dont vous avez vraiment besoin si vous voulez résoudre un certain nombre d'exercices mais je trouve que c'est intéressant de passer d'abord par toute la démonstration du théorème c'est ce qu'on vient de faire lorsqu'on est sur soit le corps des réels soit le corps des non complexes le polynôme caractéristique de notre relation de récurrence linéaire ça admet toujours deux racines complexes ces racines elles peuvent être réelles elles peuvent être confondues c'est justement tout ce qui va intervenir dans cette trichotomie ici 1, 2, 3 ces racines on les note R1 et R2 si jamais ces racines sont distinctes et appartiennent au corps de base donc c'est automatique lorsqu'on est sur C et lorsqu'on est sur R c'est une condition qui signifie quelque chose dans ce cas là l'ensemble des solutions c'est lambda fois R1 puissance n plus mu fois R2 puissance n si on a une racine double et bien dans ce cas là l'ensemble des solutions on va avoir R1 puissance n fois n'importe quel scalaire plus ici on a le n R1 puissance n qui intervient et puis dans le cas où R1 est égal à R2 est égal à 0 je vous laisse reprendre ce qui avait été écrit juste valable pour ce cas particulier et le dernier cas de figure lorsqu'on est sur les réels et qu'on a deux racines qui ne sont pas réelles qui sont complexes conjuguées dans ce cas là on écrit ces racines sous la forme polaire et l'ensemble des solutions va s'écrire R puissance n A cosinus ntheta plus B sinus ntheta avec AB de coefficient arbitraire réel donc notez bien ce théorème c'est celui-là qui est utile en général je vais faire juste un petit saut au cas où P est plus grand dans ce cas là on définit toujours un polynôme caractéristique et ça va être X puissance P moins la somme pour K allant de 0 jusqu'à P-1 des X puissance K et ici on a le coefficient alpha K qui intervient si je reviens sur cette formule on a juste ici remplacé le un plus P par X puissance P on est venu mettre tout ceci de l'autre côté le un plus K on l'a remplacé par X puissance K et dans ce cas là si on a des racines du polynôme caractéristique alors la suite R puissance N sera à nouveau une suite solution de R donc je vous laisse en exercice c'est pas très dur de toute façon on n'a pas besoin pour la suite du cours et il y a des cas de figure qui vont être très faciles par exemple si vous savez que vous devez trouver un espace vectoriel de dimension P ici donc si vous avez P racine distincte à votre polynôme ça va former une base de l'ensemble des solutions c'est pas tout à fait évident à montrer mais c'est possible de le faire et après il y aura des cas de figure un petit peu plus compliqués pour répondre à ces cas là lorsqu'on a des racines multiples ce qui va venir remplacer on aura lambda plus mu fois n plus nu fois n carré et ainsi de suite en fait c'est le cours d'algèbre linéaire de L2 qui s'appelle algèbre linéaire 2 qui permet de résoudre tout ceci entièrement on ne le fera pas exactement mais la théorie qui est introduite dans ce cours là sous ce qui s'appelle la réduction des endomorphismes permet de traiter ça de façon efficace en tout cas lorsqu'on raisonne sur C on va dire voilà donc on a décrit tout ce qu'on voulait sur les suites solutions de ces relations de récurrence linéaire c'est à dire qu'essentiellement on a résolu le problème sur R et C pour l'ordre 2 et aussi pour l'ordre 1 mais l'ordre 1 vous saviez déjà faire dans le prochain cours on fera exactement la même chose mais pour les équations différentielles qui est un cadre qui ressemble mais qui est légèrement différent et pour lequel on aura des théorèmes similaires voilà donc je vous remercie pour votre attention et puis à bientôt et puis à bientôt